Ce matin, le collectif Stoppup et Bascadour, dans lequel le BC est actif, a donné une formation sur l'artivisme, qui fait suite à une formation dans laquelle on a vu en quoi la publicité est un problème aujourd'hui dans l'espace public. Donc elle pollue nos esprits, les paysages, elle véhicule de la violence, du sexisme, le culte de la compétition, et aussi au niveau climatique et écologique, elle encourage le gaspillage. Après avoir vu en quoi la publicité était un problème, on a essayé de voir comment agir. Et donc ce matin, on a organisé un atelier de création d'affiches pour, à la rentrée, recouvrir les panneaux publicitaires illégaux ou sur la thématique des mobilités douces de la Vélorussion. Les plans climat, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui trace la trajectoire du territoire. Et donc cette trajectoire, elle est double. Un, 2050, évidemment la neutralité carbone. Et deux, des objectifs à 5-10 ans. Donc c'est ce que nous avons fait à Grenoble, c'est ça que j'ai partagé aujourd'hui. Les gaz à effet de serre ont déjà baissé de 25% entre 2005 et 2016. Et ils doivent baisser maintenant de 65% d'ici 2030. Concrètement, comment ça se traduit ? Un plan de production d'énergie renouvelable. En 2022, Grenoble produira l'équivalent de sa consommation électrique en énergie 100% verte. C'est-à-dire ni fossiles ni nucléaires. Un plan de relocalisation de l'alimentation. Un plan de réduction des déchets de 20%. Et sur cette baisse des déchets, donc on passe de 500 à 400 kilos par habitant. C'est colossal. Tailleur honnetan, ikusidogu, et kintzabat nola bourrouratu ashtapenetik bukaeraraïno. Badira, bi-aspectu esimbestekoak direnak, et kintzabat e-reuxitseko. Leena da helbourubati saitea, eta biga rena prestaketa. Tailleur honnetan, alde teorikoa lando dugu, eta gero praktikada pasagira. Tailleur honnetan.